Un sommet extraordinaire de la CDAO s'est donc tenu hier soir à New York aux Etats-Unis en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies. À l'initiative de la présidence Bissao-guinéenne, les chefs d'État de l'organisation sous-régionale se sont penchés sur la situation du Mali et de la Guinée. Et en fin de compte, ils ont décidé d'appliquer des sanctions graduelles contre Conakry et d'envoyer une mission à Bamako pour rencontrer les autorités maliennes et dénouer le délicat dossier de la crise des soldats ivoiriens détenus par Bamako. Léonard Vincent. Les présidents et ministres de la CDAO ont quitté l'un après l'autre sans un mot jeudi soir le centre de conférence de New York où ils venaient de discuter pendant trois heures en présence de trois places vides, celle du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée, suspendues de l'organisation. Leurs conclusions tiennent en peu de mots. D'abord une condamnation des coups d'État qui, selon le président de la commission de la CDAO, le Gambien Omar Aliotouré, ne sont pas acceptables. Pour la Guinée, des sanctions non encore précisées et l'exigence d'une durée de transition convenue en commun. Pour le Mali, une mission de haut niveau du Togo, du Sénégal et du Ghana, représentées par leurs chefs d'État respectifs, qui doit se rendre prochainement à Bamako, peut-être dès mardi prochain, si l'on en croit une source diplomatique. La discussion a été franche et le consensus construit par la conviction, a expliqué Omar Aliotouré. Des différences d'approche ont été exprimées, confié un diplomate, sur la nature des sanctions contre la Guinée, lourdes ou progressives, selon les points de vue. Toutefois, tous les pays ont demandé la libération immédiate et sans condition des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis juillet. Léonard Vincent, New York, RFI.